Bonjour et bienvenue sur Super Meat Boy Forever, nouvelle découverte, nouvelle vidéo. Ça ne sera pas à Netflix, ça sera juste une vidéo découverte, test. Là je suis au monde 3 déjà, je suis tapé le monde 1 et le monde 2, donc bienvenue à vous ! C'est parti ! J'avais déjà fait promener niveau et j'avais déjà eu la première tétine. C'est un jeu runner où il faut avoir des sacrés réflexes. C'est vrai que je n'ai pas fait de promener monde, je vous ferai peut-être une vidéo explicative plus tard. Ah oui, il faut avoir du réflexe, bien réagir et bien tomber au bon endroit. Parce qu'il y a un sens où on va. Et donc je vais mourir beaucoup de fois sur cette vidéo, donc bienvenue dans cette vidéo découverte. Ok. Donc il faut bien analyser et mourir plein de fois avant de découvrir comment faire. Pourquoi il ne m'a pas remonté ? Peut-être que je vous ferai une vidéo apprendre à jouer. Allez, monte, 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 monte. Ok, il faut faire ça à chaque fois. Ok, on est mort. On recommence. Donc il faut aimer le Dian Ritry. Mais de toute façon, vous connaissez sûrement Super Meat Boy, le premier opus, non ? Ok, je n'ai pas pu... Je ne suis pas parti du bon sens. Allez, on réfléchit. Donc on peut taper maintenant dans Super Meat Boy. Non. Vous n'allez pas faire de saut. Donc vous avez des collectibles à ramasser qui peuvent être donc... Ah putain. Peuvent être des tétines. Et après, il y a des vortex à trouver aussi dans les mondes. Voilà. Donc la tétine, c'est celui de votre enfant. Parce que vous avez un enfant avec Bandage Girl, si vous connaissez. C'est passé, c'est passé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je revienne en bas ? Oh, j'ai tout évité. Ok. Ok. Il faut que je revienne. Oh, what ? Il faut que j'arrive à toucher. Oh ! Oh ! Oh là là ! Donc vous voyez ce que ça donne un peu ? Voilà. Donc il faut bien ajuster. On peut tout faire. On peut ajuster ses sauts. Putain. Ça va être dur, dur, dur. C'est en une seule séquence. Allez, on va y réfléchir. On va y arriver. Allez, on y retourne. On essaie de bien réfléchir à ce qu'on va faire. Ah, si je peux y aller par en haut, je suis bête. Je n'ai pas regardé ça. Ah, où j'ouvre le truc, moi ? Ah oui. En plus, il y a un timer. Il faut bien réfléchir. Oh ! Terminé. Le level est terminé. Une 22. Une 42. Ok. Il y a une 22 à battre. Après, vous avez des rangs. Selon les courses que vous faites, vous avez même les replays avec toutes vos morts. Parce que c'est un jeu où vous allez mourir. C'est automatique. Vous ne pouvez pas faire le jeu en entier sans mourir une seule fois. Donc vous avez en général 4 ou 5 mondes. Ou même plus. Alors il y a plein de références au premier opus. Alors si vous ne l'avez pas fait, vous découvrirez peut-être en même temps que je vous montre la vidéo. Allez, on passe à l'autre niveau. C'est parti. Oh là là. En fait, c'est un runner. Donc le personnage avance tout seul. Le premier, ce n'était pas le cas. On dirigeait de A à Z. Et en fait, il y a des nouvelles mécaniques. Ah ben, il n'a pas attaqué. Super. Il faut bien gérer les sauts. La gestion. Comment on peut arriver à tel endroit. Voilà. Tranquillement, en passant des petits égouts. Oh là, je ne vois pas bien. Oh là, je ne vois pas bien. Je ne vois pas les trous là, en fait. J'ai fait nappe. Qu'est-ce que c'est que cette merde en bas là ? Il y a quelque chose qui doit me tuer. Je n'ai pas l'impression que ce soit un trou. Je vais voir ce que c'est. Il faut que je reste en l'air. Oh. Au centre-toi. Ah, tac. Je tape. Je tape. Je retape. Je retape. Ah oui, il y a une paroi. Mais on ne voit rien. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vais où là ? Non, on ne va pas par là. Qu'est-ce que c'est ? Non, il faut que je fasse le truc en bas. Il faut que je trouve la solution. Il y a sûrement un vortex ou une tétine à attraper. En fait, après, quand c'est un vortex, vous le voyez quand ça... C'est chaud de voir... Par où je dois passer pour... Ok, apparemment, ça doit être là. Rat du truc marron. Ok, direct dans le trou. C'est bon, ça. Vous allez me voir mourir un nombre de fois incalculable. Ça va être très drôle. Hop, on retape. On meurt. Putain. Ouais, on se concentre. On va se focus. Mais what ? Ça mène où, ça ? Super. Tu es en train de mongoliser pour rien depuis tout à l'heure ou quoi ? Bon, j'essaie encore et puis ça, ça mène à rien. C'estfat. J'ai pas compris, qu'est-ce que je peux choper, qu'est-ce qui va m'arriver. Je pense que je vais abandonner là, sinon je vais péter un plomb, vous aussi, parce que ça fait 110 fois que je fais la même chose. J'avoue ne pas avoir saisi l'idée, on se concentre, on y va, on y va, what ? J'ai rien compris en bas, s'il y en a un qui a la solution, vous pouvez me le laisser en commentaire, parce que moi, j'ai rien compris. Oui, yes ! J'ai vu où il fallait aller au moins. Oh, ça va être compliqué. Il va falloir que j'appuie sur bas à chaque fois. Oh, putain, tout ça pour... Oh, la tétine ! Mort ! Mort ! GG ça ! Oh, il n'y avait qu'un coup à la prendre. J'ai rarement les tétines où le vortex sont à la fin du level, du niveau. Ouais, j'ai mongolisé pendant un moment, désolé. Après, c'est vraiment pour la vidéo découverte. Ok, c'est nouveau ça. Non, j'aurais dû faire... Ah, mais je ne pense pas à cette mécanique. Allez, on recommence. On tape dessus. Putain, mais baisse-toi ! Voilà, ça va être ça pendant tout level. Oh, j'ai loupé un truc là, non ? Allez ! Oh, mais je ne peux pas changer de sens. Ah, c'est pour là, d'accord. Ouf ! Des fois, on a l'impression que ça ne passe pas. Voilà. Hein ? On va falloir gérer les trucs et tout. Ouah, ça va être insane. Oh là là ! Bien calculer son coût à chaque fois. La puissance. En fait, vous pouvez tout maîtriser. Le temps que vous tapez, le temps que vous sautez. Ah oui, mais une fois que j'ai tapé un objet, je peux retaper un objet. Ah, c'est vrai. Il y a toutes les mécaniques de jeu aussi à apprendre. Oh, j'ai réussi sans faire le double punch. Ok, donc là, il va falloir taper en continu. Oh putain, oh putain, attendez. Oh putain, mon go l'isé. Oh putain, mon go l'isé. Oh, je fais trop tôt. Allez, meurs. Pas rien. Oh, pitié. Et ouais, vous allez prendre la patience sur ce jeu-là aussi, c'est pas mal. Il faut que je retape pour revenir dessus, sinon j'y arriverai pas. Non. Oh, pfff. Ah, un peu moins vite. Ok, ok. Meurs. Oh, attendez, il y avait quelque chose à faire après. What? Oh, le truc insane. Oh non. Ouais, je vais faire ça. Si j'y arrive. Une deuxième fois. Ça va être fou. Je ne sais pas s'il y aura des spin-runs du coup sur ce jeu. Oh. Heureusement qu'il y a des... Putain. Heureusement qu'il y a des saves assez rapides. Je veux dire, il y a des points de... Point de sauvegarde assez rapides. Ah, il faut ressauter direct. Oh putain, ça va être insane. Oh, la phase de jeu. Ok. Ah non, j'ai ressauté dessus au lieu de taper. Et... Merde. Ah oui, il y a souvent des passages comme ça que vous allez bloquer. Comme tout le monde, d'ailleurs. Voilà. Comment je vais faire ? Il faut que je tape au millimètre sur la paroi où il n'y a pas de pique. Non, il ne faut pas... Non, il doit y avoir encore une paroi en l'air là-bas. Voilà. Je suis con. Ne saute pas sur ce... Hmmmm. Ah oui, des fois, vous allez m'encoliser sur des trucs. C'est normal. Vous n'en faites pas. Non. Non. Oh, insane. Comme ça, je peux vous montrer tout mon talent. Ok. Comment je fais là ? Comment je fais ? Il y a un truc que je n'ai pas saisi là. Ah oui. Ah oui. Oh, insane. Ok. Il va falloir que j'arrive encore plus loin que ça. Voilà. Le point de sauvegarde n'est pas généreux. Donc, comme je vous disais, vous pouvez gérer tous vos sauts. Plus vous appuyez longtemps, plus vous sauterez haut. Et donc, plus vous appuyez pour puncher... Ah putain, non. Et plus vous avez punché longtemps. En plus, il faut bien s'en servir comme un dash. Aussi, c'est pas mal. Et ça permet de détruire les ennemis, de pousser des blocs. Et vous pouvez puncher vers le bas. Ou tout droit. Et c'est hyper pratique. Bum 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 bum. Ok. Et... Oui. Comment je les pousse là ? Ok. Je ne suis pas compris là. C'est pas le haut là ? Ok. Allez. Oh la paire de temps. Je ne vais pas être bon sur ce niveau même. Moins 20 secondes. Je vais passer en dessous là ? Je ne sais pas si je passe en dessous ou je vais essayer de toute façon. Je n'ai pas le choix. Quel connard. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Oh non mais... Je passe en dessous. C'est pour ça que c'est fait exprès d'ailleurs. C'est la fin du niveau et j'ai galéré. Je n'ai même pas eu la tétine. Et voilà. J'espère que vous apprenez bien et que vous découvrez bien le type de jeu à quoi on a à faire. Dian Ritry. Jeu de plateforme. Reflex. C'est Macmillan qui a fait le jeu. Donc le premier était sorti en 2013. Pas 2013. Sorti bien avant. Il y a bien 10 ans. Facile. Ce jeu est génial. J'adore ce genre de jeu-là. Un jeu très difficile où il faut recommencer un nombre de fois incalculable. Essayer de réussir. Je vous refais peut-être un niveau là. Ça fait une vingtaine de minutes. Je vous fais un dernier niveau. Oula. Maintenant jouer avec des crochets. Ok. Pourquoi pas. Pétus. Ah Docteur Fetus. C'est de grand méchant. Je ne suis pas au même endroit où je suis mort. Faut pas louper les crochets quoi. Il y a un glitch. Si il y a un glitch là, ça veut dire qu'il y a un vortex. Et je l'ai loupé. Oh la 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 la. Oh. Entre les épines et... Oh la la. Non. Il fallait faire bas seulement. Putain. What ? Oh. Non mais c'est une selle ça. C'est une selle ? Il fallait prendre le bon crochet. Oh putain fuck. Et il faut le prendre dans le bon sens. Putain. Allez mais fuck quoi. Oh putain. Oh putain. Ça va être insane. Oh putain. Mais non mais putain. Comment j'ai réussi la... Je vais galérer sa mère. Je vais galérer sa mère. Ah mais fuck hein. Oh putain. Mais eh 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 eh. Non putain. Non putain. C'est chaud ras-dessus là. Oh non. Elle est deux d'affilée. Non mais. Oh putain. Je vais rager après. Pfff. Mais putain. J'ai pas le réflexe. Non mais putain. Non mais. Non mais. Non mais. Non mais. Putain. Putain. Les deux d'affilée. Oh con. Où que ça m'énerve. Oh putain. Je les ai tous pris. J'ai tous fait bas quoi. Oh non. J'ai rappuie sur saut. Putain. Fuck quoi. Allez. Et c'est la fin du niveau. J'ai galéré. Donc voilà. C'est un peu ça. C'est un peu le. Le jeu de la galère. Le jeu de. Je meurs. Un peu compliqué des fois. Oula. Et bien ça va être encore génial ça. Et bien ça va être encore génial ça. Ah ok. Je peux vraiment y arriver. Ou je saute dans le tapis. Oulala. Oulala. Oh non. Un et deux. Voilà. What. C'est tendu. Des fois je vais pas parler. C'est normal. Mais. Il va pas sur la paroi ce coup. Faut que je me concentre. Voilà. Voilà. Ok. Et non. Il fallait pas toucher cette. De parois. Ou je gêse ça. Oh non. A la fin. Ils mettent un dernier laser. Qui baisse tout. Oh non. A la dernière frame. Oh. C'est insane. Oh. Mais sérieux. Ça va être n'importe quoi. Je le sens bien. Je le sens bien. Et c'est la fin du level. Et je commence à bien appréhender ce monde là. Je suis mort 27 fois. Donc là en fait c'est votre bébé là. Je sais plus comment il s'appelle. Désolé. Et lui c'est Super Meat Boy. C'est des grosses références à Mario. Et bien voilà. On va se taper. Le boss. On va prendre. Bandage Girl. Et on finira la vidéo. Après avoir vaincu le boss. J'espère que ça vous plait au moins. Faites toujours des conneries leur gosse. Avec un gros doigt en rouge. Oula. On va forcément devoir se servir des étoiles de ninja. Ah non de la boule. Ok donc il est protégé. Et c'est parti. Pour le boss fight du monde 3. On va faire le tour de la carte. Il faut vite redescendre. Ok. Ok. C'est saisi. On y va. Oh il change de sens. Ok. Ok. Il faut que j'aille plus vite. Ou est-ce que je vais réussir. Ah. Ça va être compliqué. Oui. Ça va être dur. Il faut bien tenir le rythme. Ah mais ça fait tout l'écran là. Je ne peux pas l'éviter. Je ne peux pas l'éviter. Il faut vraiment que je change de sens. Et moins vite. Ok. Je crois que j'ai compris le truc. On va y aller. Il faut que j'aille plus haut. Que j'attende plus. Ok. Oulala. Elle est là. Oh la la. Mais il faut que je fasse trois fois cette phase. Il va aller plus vite bien sûr Ah oui Quoi il avait repris de la vie ? Je n'ai pas compris Il régénère sa vie ? Non J'ai perdu combien de phases ? Allez allez Je le liquide Mais si il regagne sa vie je ne comprends pas Oh non Oh non Il faut que je décagne les deux bombes vertes à chaque fois Ah mais oui je peux Oh la 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 Je vais tenter des trucs de fou Il faut que j'affichisse J'ai des trucs à tenter Ah ça ne rebondit plus après Comment il régénère sa vie en fait après ? Je me demande Je le mets midlife là par exemple Non j'ai sauté trop tôt là Ah là il faut que j'attende Comment il arrive à se régénérer là ? Des midlife là ? Je suis mort ? Ah mais je meurs à chaque fois ? Ah je suis con Ça y est j'ai compris En fait je meurs à chaque fois Putain mais je ne m'en suis pas rendu compte Quand je le tapais Que je crevais à chaque fois Et il n'est pas réussi à le taper Donc là je suis mort Et en fait oui il explose et me tue Mais je suis aveugle Mais le pire Le pire test La pire découverte Ok maintenant que j'ai compris Ça va aller mieux Oh ça va être insane Ça va non ? Clip de faisceau laser Mais ça va être insane Oh là j'en ai pour 3 ans Ouh là 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 J'espère que je réussirai Je vais essayer à battre le boss Avant la fin de la vidéo C'est possible Juste que je ne fasse pas d'erreur Le midlife c'est presque possible Oh mon dieu Ça va être insane Je vois peut-être pas l'évidence Mais Pour l'instant c'est très simple Je vais juste en sens inverse de lui Mais après il va falloir Que je suive le tempo C'est pas possible Je vais pouvoir évarter pour C'est pas possible J'-, je vais aberrer J'en ai tout Non c'est pas possible J'en ai tout Je vais pouvoir accepter Je vais m'enverter Ah non, en plus ça va, j'avais pris le rythme et tout, oh fuck. Je peux pas le faire en deux fois en fait. Là j'ai bien le rythme, je repars quand je remonte une deuxième fois. Je peux pas le mettre midlife là. Ah là je meurs dessus. Pourquoi je fais ça ? Ah là, je suis pas concentré sur celui-là. Je suis sûr qu'on peut aller plus vite et la deuxième on détruit. La deuxième monstre qu'on met. En fait je vais rester dans mon rythme. Putain. Non, ça met trop de temps. Faut que je reste vraiment sur mon boss. Alors je vais galérer sur un boss. On peut aller manger du boss du monde 3 pendant longtemps. Allez, allez, on met une bonne branlée. Putain, je meurs dessus. J'ai arrêté de taper pourtant. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Putain, je suis pas concentré. Ça, on tape. Hop, on reste en haut. On attend le changement de rythme. On passe à ras de bouclier. On tape, on saute. De toute façon, ça sera en 3 fois. Mais je meurs. Putain, ça me saoule. Hop, on redescend. On lâche. Hop là. Hop, hop là. J'ai rien tapé. Oh, mais putain. Oh. Vous êtes prêts pour la vidéo qui va durer une heure ? Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes déjà à 3 quarts d'heure de jeu. Pourquoi R7 aussi haut ? Oh, mais fuck là. Putain. Putain. Voilà, là, on est dans le rythme. Oui. Oh, oui. Non. Oh, mon dieu. Je sais pas comment j'ai fait sur l'autre coup pour en taper. Ah oui, il faut que je me sers plus de mes points vers le bas et tout. Les directions. J'ai pas l'habitude. J'ai trop le réflexe de... Putain. Infernal, hein, ce jeu. Ça vous tue. Concentration ultime. Premier passage. J'ai pas trop dégommé. En étant le bon tempo. Putain, mais je note pas le sens où je dois aller. Et là, je vais de la droite vers la gauche. Là, je vais aller de... Je vais aller vers la droite. Oh oui, c'est bon, ça. Là, je vais aller dans le bon sens. Voilà. Après, je vais changer de sens. Paf. Là, ça va aller dans le bon sens aussi. Ce que j'appelle le bon sens... Oh, putain, pitié. Ce que j'appelle le bon sens, c'est le sens du départ. Celui qu'on fait là, vers la gauche. Voilà, là, on y est. On fait les choses bien. On l'a bien tapé, là. Là, on va descendre. Voilà. Je vais prendre son temps de bien lire le tempo. Là, on va aller dans le bon sens aussi. Là, on va aller dans l'autre sens. Il faut que je parte plus tôt. Ok. Tempo s'accélère un peu quand on... Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, ça vous montre la patience qu'il faut, le temps que je mets pour... Pour arriver à buter un boss ou faire un niveau. Il n'y aura pas de montage. Ce sera direct la vidéo du live. Et t'as... Non ! J'ai fait bas, je n'aurais pas dû. J'étais trop gourmand. Ah, les premiers... Non, le premier, le deuxième. Ça va, c'est le troisième où je me foire pour le sens. Oh, mais c'est GG ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas tapé, là, par contre. Parce que j'ai tapé le... Oh, putain, mais oui, il y a tellement de trucs à faire, je pense que... Putain, sérieux, quoi ? Vous voyez, parce que je peux taper... Oh là là... C'était tellement magique que j'avais fait le coup d'avant. Voilà, tu peux prendre au moins un quart des... Plus d'un quart des décals, quand même. Non, je saute trop tôt. Ah, j'aurais pu... Oh là là, tellement de fail dans cette vidéo. Allez, go. Deux faisceaux, c'est gratuit. Et là, on va descendre. Voilà ! Ouh, je n'ai pas bien tapé, là. J'aurais pu taper mieux que ça. Oh non, j'ai été trop vite, c'est ça ? Oh, j'aurais pu attendre. Putain, ils ralentissent comme des chacals. Oh là 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 là... Ça ralentit bien. Il y a des moments où ça ralentit à fond. Ah, là je suis safe. Là, ça va vite. Et en fait, ça va moins vite au troisième. Putain ! Sérieux ! J'y vais trop vite. Ça ralentit au deuxième. Après, ça ralentit encore plus au troisième. Mais j'y vais trop vite, quoi. Allez ! Oh, je tape rien. J'ai rien tapé. Yes, ça passe. Mais non, mais j'y... Pourquoi ? Je pars, mais trop vite. Et je vais faire l'erreur à chaque fois. Ça va être horrible. Ça va être la vidéo infinie. À une heure de jeu, je coupe. J'ai fait un truc de fou. Voilà. De toute façon, il faut que je le tape trois coups, je pense. Non ! Ah, mais tu es-moi, quoi. Pitié, quoi. Au joli coup, ça. Pas assez taper, ça. J'étais bloqué. Je l'ai arrêté trop bizarrement. Bizarre. Trois, quatre, cinq. Voilà. Là, c'est good. Voilà. Là, tu as pris le bon tempo. Troisième coup, il est mort. Je vais y arriver ou pas ? Oui. Tap, 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 tap. Yes. Oh, la concentration, quoi. Oh, la victoire. Mon dieu. Ah, le coup de pied, quoi. Le coup de tatane. Ah, ça, c'est le boss. C'est le deuxième boss. Qu'on arrête de tamer. Ça, c'est le premier boss. Bon, ça, l'écureuil, c'est... Il a récupéré le premier boss pour se venger. C'est le premier boss. Ah, c'est quoi, ce délire ? En fait, on a dévasté la forêt dans le premier monde. Et lui, il va se venger. Ça doit faire un boss de ouf. Ah, c'est la folie. Et donc, on a eu 20 fois... Alors, le pro de 1.1, je l'avais fait hors... Or, je... Or, live et hors vidéo. Et donc, 20 fois au deuxième, 33, au troisième, 41, au quatrième, 28, 27 et 62. Sur le boss, je suis mort 62 fois avant de vous montrer la... La fin du jeu. Et le laboratoire. Et donc, nous, on a fait Tétanusville. Qui est donc le troisième monde. Et avant, on a la clinique. Et Chipper Grove. Je n'arrive pas à traduire. On n'a que 4 mondes, pour l'instant. Mais normalement, après, on peut les refaire en monde... En monde noir. Je vous montre. Comme ça, je vous aurais montré la découverte. On a les mondes noirs. Si on appuie sur Y. Donc là, on peut refaire les mondes en monde noir. Qui sont plus durs. On a les vortex pour des bonus. Et après, en gold, c'est quand on a le rang S. Qu'on finit le plus vite possible le jeu. Donc là, en fait, à droite, on a le timer de 35 secondes. Et 33, c'est le mien. Et du coup, si vous le faites, vous avez tous les mondes en gold. Tout en rang S. Et après, vous avez les mêmes niveaux en monde noir. Du coup. Après, vous avez les petits logos pour voir les Tétines que vous avez. Et. Hop là. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et que vous avez bien marré sur le boss. Parce que je suis quand même mort 60 fois dessus. Et voilà. Petite vidéo découverte. Tranquille. Gameplay. Peut-être que je vous ferai le 4ème monde aussi. Je ne sais pas. Je voulais vraiment vous faire une vidéo découverte. Bonne heure de jeu. Parce que comme on meurt beaucoup de fois dessus. C'est très compliqué. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur les mondes noirs. Je ne sais pas. Là, je voulais juste vous montrer le jeu. Parce que j'ai adoré le Super Meat Boy. Le premier. Je l'ai vraiment kiffé. Donc peut-être que je le referai en live. C'est possible. Parce que là, je n'ai pas retouché depuis qu'il est sorti. Au final. Bon voilà. J'espère que ça vous a plu. Que vous aimez ce style de jeu. Là, c'est un runner qui avance tout seul. Le premier, ce n'était pas le cas. On choisissait vraiment. Donc voilà. Ah oui. On a toutes nos stats. Ça, c'est cool. J'ai joué 2h47 pour l'instant. Trouvez 120 fragments. Je suis mort presque 1000 fois. Et après, vous pouvez voir le nombre de vortex. J'en ai débloqué que 2. Après, on a aussi les défense machine, défense cerveau, défense porte. 2014, c'est pour prototype boy qu'on peut débloquer. 20, 18. Je ne sais pas ce qu'après, on va trouver 10, 20, 30, 50, 60. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait 100. Cinéma, c'est pour voir toutes les scènes cinématiques. Et celles du début aussi. Ah oui, j'ai débloqué Clamoché. Il reste un monde et j'ai Clamoché. Oh, il va y avoir un cinquième monde. C'est sûr. Et bien voilà. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo découverte. Et la fin du Let's Play Cyberpunk. Et après, je vous ferai aussi en live sur Twitch du NBA. NBA 2K21. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Encore beaucoup à ceux qui s'abonnent. J'ai genre gagné 10 abonnés en une semaine. C'est insane. Je remercie ceux qui m'ont fait des raids aussi sur Twitch. Je vous remercie beaucoup. Tous ceux qui me suivent et qui commentent. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. C'est parti.